bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez ce matin en direct si congo live télévision nous sommes le vendredi 21 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ce matin avec espoir moi et donc habilita de la lucha rbc afrique espoir bonjour et bienvenue bonjour à mes chers les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale dans la ville de goma ça va sauf des morts que nous enregistrons du jour au jour dans les parties occupées par les ac et les 123 je me réfère au rapport qui a été rendu public par les victimes de l'agression rwandaise qui ont donné un chiffre quand même exorbitant qui a eu vraiment c'est inquiétant 900 et quelques personnes exactement depuis l'occupation de certaines parties de la rtc notamment quelques groupements dans les retours quelques groupements dans le niragongo quelques groupements dans les massicis et partout là où pas ces terroristes ils ne font qu'appliquer leurs mesures et leurs mesures c'est de massacrer tout celui qui ne partage pas leur philosophie sanguinaire et quand moi je vis ce rapport quand même vraiment j'ai eu froid au dos je me demande est ce que nos autorités ils ont réellement des enfants ils ont des femmes ils ont des familles ou bien ils réfléchissent comme nous est ce qu'ils ont des coeurs comme nous bon vraiment moi je vraiment j'ai eu froid au dos quand j'ai vu les chiffres ce matin on va analyser ensemble et cette invitation et ces alertes que nous voyons si les réseaux sociaux contre l'ancien ministre justice bitapuira vous êtes sans doute vous aviez suivi récemment sa sortie médiatique il était invité dans une chaîne de télévision à kinshasa où il a tenu des propos aujourd'hui les gens vraiment plusieurs personnes ça se dis inquiète de ses propos hier il était invité à la justice et la répondit à l'invitation au lacis d'avoir tenu des propos selon les gens de propos aînés des propos des voilà et n'est contre la communauté tout si vous d'abord vous aviez suivi son émission comment vous parce que j'ai suivi ce matin j'étais dit à plus à lui qui s'est défendu et il a dit bien si je suis allé j'ai répondu à l'invitation et j'ai dit que tous mes propos que j'ai tenu sont ici d'une livre de l'écrivée charles au nana qui a écrit un livre si les congo je crois alors les gens la communauté en tout cas baguette et tout voilà acquise même les si on a vu aussi les chiens et à vous qui ont fait un communiqué là-dessus aussi surtout parce qu'il ya la communauté tout ce qui a alerté l'union européenne on commence d'abord par les propos moi je crois que il faut bien comprendre qui est butakouira deuxièmement il faut bien comprendre quand on parle de tout si on parle de quoi le sérieux problème est que quelquefois on risque de généraliser puisque c'est pas tout qui est complotiste c'est pas tout qui partagent ou bien qui participent à la philosophie de monsieur paul kagame et vous devez comprendre aussi les gens qui veulent qu'il n'y ait plus le message de haine en rdc devraient à tout prix dire ou bien sensibiliser les jeunes tout et de ne plus soutenir les agresseurs il faut moi je crois que la meilleure façon de mettre fin au message de haine en rdc c'est de sensibiliser telle ou telle autre communauté pourquoi c'est seulement qui prennent les armes pourquoi c'est seulement qui un jour participer dans des massacres des masses voyez vous je crois c'est ce qui pouvait nous aider mais lorsque quelqu'un dit ça pour se refouler peut-être si butakouira ne disait pas ça peut-être qu'il pouvait mourir aussi de l'avc par exemple puisqu'il est hâte et les toucher directement voyez vous et moi je pense que oui nous devons condamner le message de haine mais la meilleure façon de condamner ce message c'est de dire pourquoi c'est les toutes celles qui participent toujours dans des groupes armées c'est dit à quoi pourquoi c'est eux qui prennent toujours les arbres mais tous nous sommes lésés est ce qu'il faut prendre les arbres butakouira était trop trop dire mais quelquefois il a dit la vérité quelquefois il a dit ce qu'il ne devrait pas dire moi je me rappelle le professeur godefroid kamana nous disait parfois c'est bon parfois c'est mauvais mais moi je vraiment je ne passe pas d'autre la couillère condamner les messages de haine c'est de dire aux toutis au banyamoulenge de ne plus participer dans des groupes armées ou bien de ne plus participer dans des kermesses où on organise l'agression de la rdc est ce que c'est la communauté touti selma qui a un groupe à mobe qui fait la guerre non moi je ne le dis pas mais ils sont majoritairement dans ça c'est un dp appartenait à qui m23 appartient à qui rcd appartenait à qui voyez vous il y avait tout le monde mais c'est eux qui commandait voyez vous c'est que moi je crois que la meilleure façon de 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 mettre fin au message de haine ça serait de dire aux toutis au hutu à tout le monde à tous ceux qui participent dans des kermesses où on organise l'agression de la rdc de cc et leur communauté ne sera plus victime voyez vous mais lorsque vous participez à l'agression de la rdc mais d'office les jeunes qui vont venir demain vont vous prendre comme aussi agresseur alors est ce que faut-il poursuivre l'interprète pour ses opinions et surtout qu'il a précisé que lui il s'est référé au livre de charles non les sérieux les sérieux problèmes c'est pas se référer au livre de charles l'onana les sérieux problèmes c'est c'est de prendre ça comme votre propre combat voyez-vous or normalement ça devrait être un combat national mais les sérieux problèmes aussi nos autorités et même ne savent même pas qu'est ce qu'il faut pour que la rdc soit une république mais nous c'est nous de la lutte on s'est dit la meilleure façon de changer c'est lorsqu'on se dit la vérité en face et je crois que même au rwanda je crois qu'ils avaient organisé leur dialogue de vérité et se disait la vérité en face et lorsque mitakura se refoule moi je ne crois pas qu'il faut les poursuivre pour ses propos l'essentiel pour moi c'est que la justice devrait normalement poursuivre tout celui-là qui est complice de ce que vivent la rdc voyez-vous et c'est ça le sérieux problème puisque nos autorités et même ne savent pas qu'est ce qu'il faut pour que la rdc soit une nation est ce qu'il nous faut que nous puissions rester avec des blessures à l'intérieur ou bien dénoncer ce que nous vivons comme comme tortilles psychologiques et nous suivons dont nous sommes victimes alors revenons sur cette information et pourquoi les bitakura inquiète l'union européenne ils ont inquiète voilà et l'union européenne en tout cas saisie la ministre de la justice est nécessaire il faut s'en foutre et de l'union européenne d'indignation à la ministre d'état de la justice et bien sûr bon ainsi qu'au présente du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication c'est ça christian rosembe est un rapport avec les propos je cite des propos est stigmatisant voilà djt d'appuyer à l'égard des membres et de la communauté il faut qu'ils attendent mais c'est l'aspirant j'ai fini je suis un petit c'est un criminel n'est au pot et n'est pas juste et d'appuyer sur les plateaux de la télévision bonjour la politique les toutes et sont des natures à croître les risques et des violences interétenues davantage lorsqu'ils et lorsqu'ils amènent des leaders l'opinion indique l'union européenne dans cette correspondance non moi je l'ai dit au début c'est pas tout outil qui est d'accord avec l'agression de la rdc c'est pas tout outil qui partage la philosophie de monsieur paul kagame mais les sérieux problèmes c'est lorsque votre communauté a toujours été devant lorsque votre communauté a toujours pris la question d'agression de la rdc comme leur cheval des batailles c'est ce qui fait de vous des victimes mais les sérieux problème est que pourquoi les javels à généraliser que tout outil doit nécessairement être membre de cette cabale contre la rdc moi je ne crois pas mais aussi il faut s'en foutre il faut s'en foutre de l'union européenne puisque l'union européenne ils avaient distribué des armes au rwanda non l'union européenne c'est ils sont ils sont ils sont ils sont des grands partenaires de l'agression de la rdc et l'union européenne ils sont là toujours c'est pour ils sont d'abord les grands se mettre de trouble à l'air dc c'est qui crée tout ce que nous vivons ici chez nous voyez vous l'union européenne ils avaient distribué des armes au rwanda il avait dans les armes au tutsi et les armes au hutu pour qu'ils puissent entretier moi je crois que tout c'est lui qui pense que mon jour la rdc doit souffler de nouveau on va doit s'en foutre de ce que disent l'union européenne et doit mettre l'union européenne à côté ce sont les vrais agresseurs de la rdc mais personne ne veut ne veut comprendre le sérieux problème est que nos autorités ils sont bernet je ne sais pas dans quoi s'ils ont eu peur de ces vrais agresseurs bon vous savez c'est leur vrai partenaire comme ils ont des maisons en europe ils ont tout en europe ils doivent toujours avoir peur l'essentiel pour moi et que c'est de ce que nous voulons faire de la rdc où voulons nous amener la rdc et qu'est ce que nous voulons que la rdc puisse devenir moi je ne saurais pas dire moi je ne saurais pas dire s'il t'accueille a tort ou bien il n'a pas tort je vous dis parfois c'est bon parfois c'est mauvais il a tort dans le sens où il veut généraliser tout le monde que tout outil est partant avec la philosophie de monsieur kagame et il n'a pas tort lorsqu'il dénonce ce que vivent la rdc il n'a pas tort lorsqu'il se foule lorsque il est fou ce qui est dans lui et pour lui c'est ça la meilleure façon de se soigner voyez-vous moi je ne serais pas content de voir vitakura mourir de l'avc puisque vitakura avait à dire les choses qu'il n'a pas pu dire voyez-vous c'est que pour lui parler ce qui vient dans lui c'est ça sa meilleure façon de se soigner alors comment si jamais la justice prenait en série cette question qu'est-ce que j'étais dit après parce qu'elle a il a touché une communauté qu'il ne pouvait il ne devrait pas toucher je vous dis et julien par le coup l'avait dit aucune communauté n'est au dessus de l'autre communauté voyez-vous vitakura n'a pas touché seulement les tutsis il a dit que même les chi si les tutsis devrait extréminer tout le monde ne devrait pas extréminer les chi puisque nous sommes proches de 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 rwandais mais moi je m'aiderai de dire à vitakura que oui c'est qu'il est sûr d'aller si il ya certains traîtres notamment les bertraves ici moi je ne sais pas qui d'autre nous ne savons même pas si l'héronique et les autres nous ne savons même pas s'ils sont des chi ou pas voyez-vous et la justice je crois qu'on doit mettre les choses au sérieux au sérieux pardon et tous nous devons comprendre quels sont les rôles qui doit jouer tel ou tel autre leader moi je crois ce qui importe actuellement puisque comme vous savez la rdc est majoritairement habité par la paupière et non la rdc c'est un pays pirement hospitalier et vous avez tous suivi lorsque kichanga a été a été occupé comment est ce qu'on a on avait tous visualisé une vidéo des jeunes qui se disait qu'ils sont venus libérer majoritairement tout si nous avions vu lorsque bunagan a été récupéré par des jeunes majoritairement tout si qu'est ce qu'ils disaient et c'est ce qui a touché à bitakura c'est qui a touché à tout le monde la justice doit être aussi au milieu du village puisque c'est la justice qui élève une nation mais moi je ne peux pas aussi féliciter ou bien encourager la justice à arrêter bitakura le sérieux le ce qui doit être la solution c'est de dire à celle là acquise et d'être derrière l'agression de la rdc de se retirer et aussi de condamner avez-vous un jour suivi la communauté tout si condamné à l'agression de la rdc bon je ne sais pas mais il ya beaucoup de gens qui se sentent beaucoup étrangers qui est congolais ici dans la ville de goma vous avez vu comment il ya les gens qui s'étaient retirés dans les masses ici pour dire que non là ils ne sont pas en sécurité ils voudraient partir au rwanda et je crois la république leur avait arrêté vous ne le verrez vous ne le verrez jamais il n'est pas si jamais bon c'est ce qu'ils disent comme motif mais si vous vous sentez congolais mais pourquoi ne pas participer à des choses dont votre république fustige voyez vous vous devez normalement participer à la vie nationale si vous vous attaquez à l'herbier non non attendez vous ne verrez vous ne verrez jamais les jeunes de telle ou telle autre organisation s'attaquer au bien de tout si jamais vous ne vous voulez non c'est son c'est son des enfants de la riz ce sont les délaissés de la république voyez-vous ce sont les 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 je crois sur les enfants de la riz et moi aspirine de ma qualité tu ne peux pas me voir s'apprendre à un tout si ou bien un outou à un andai non c'est passé c'est 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 pas notre philosophie quoi c'est pas notre philosophie c'est là que vous voyez s'apprendre assez bien peut-être ce sont des victimes et aussi des victimes qui ne sont pas ou bien qu'ils ne savent pas aussi analyser ce qui est du fait pour tel d'être et tout ne lui fait pas directement membres de tel ou tel autre groupe qui agresse la rdc voyez-vous alors vous êtes aussi moi je sais que la communauté si ils n'ont jamais été proche du rwanda puisqu'il est ce qu'ils ne maîtrisent pas aussi une histoire comme il faut les chi ont fait la guerre pendant cinq siècles contre les rwandais cinq siècles contre les rwandais et je ne vois pas les chi aujourd'hui est ce que vous êtes des vrais des pères et des mères les chi mais c'est parmi mais peut-être c'est puisque comme je l'ai dit les gens ne maîtrisent pas l'histoire de la région de clalac parmi les royaumes qui ont résisté à l'est de la rdc c'est les royaumes chi et nous sommes l'unique royaume qui a fait face à contre l'agression blanche notamment lorsque ce foutron belge était venu au congo c'est l'unique royaume qui a résisté c'était le royaume chi alors si aujourd'hui on peut se référer des pères et des mères il faut venir dans notre communauté pour y tirer des ressources mais exactement c'est que noël chani devrait avant de parler des pères et des mères devraient venir voir les chi et les demandes et qu'est ce que la rdc non bita moi je vous dis pour but à cuir à l'effet pour lui de parler c'est les foules et ce qui est dans lui et l'effet pour but à cuir à de parler c'est se soigner sur le plan psychologique c'est à cuir à retenir ça peut-être qu'il devrait tomber soit évanoui ou bien mourir de l'avc voyez vous mais moi je crois que les chi nous sommes des pères et des mères les vrais congolais d'ailleurs je suis chi vous savez vous non si on parle de traite de la rdc alors non attendez savez bonjour j'avais lu les commentaires d'un d'un téléspectateur qui avait dit non les chi il ya le houtu et le tout c'est ce qu'il a c'est ce que les téléspectateurs avaient dit et il m'avait taxé moi d'être houtu et du coup vous savez au rwanda on considère tout celui là qui ne partage pas la philosophie sanguineur puisque la philosophie de mes c'est laissant ce que sa politique dépose c'est laissant des victimes c'est laissant des martyrs et du coup si vous ne partagez pas cette philosophie soit on vous traite de mai mai de neuf de l'air je ne sais pas de qui de qui mais moi je suis fier et certain que la république démocratique du congo recouvrira un bonjour sa souveraineté nationale internationale et nous allons mener ce combat nous allons mener cette lutte ce qui est sûr nous allons nous devons nous unir ensemble pour que nous puissions mettre fin au karaoké de l'agression rwandaise ce qui va nous aider à y arriver c'est de comprendre quel est l'apport de tout le monde au biais de tout un chacun et aussi que les gens se sentent aussi congolais qui s'est senti l'étranger exactement nous pouvons les a oublié vous savez vous savez vous savez savez c'est qu'ils aient sur loukwebou loukwebou ccc c'est notre voisin il faut le dire c'est notre voisin mais c'est parmi les voisins qui ont détruit la ville qui était à l'époque la bi et le la ville la plus propre de la rdc c'était le cc c'était la ville de boukwebou mais loukwebou c'est parmi les grands destructeurs et les gens doivent comprendre et moi et moi et moi et moi et moi c'est que moi je regrette et c'est ce qui fait que aujourd'hui le chef de l'été l'entrée de perdre certaines personnes autour de lui puisqu'il a accepté de s'entourer des vrais agresseurs puisque nous avons les agresseurs internes et les agresseurs externes les agresseurs les agresseurs internes les loukwebou les camérez je sais pas tous ces aventuriers là les anguilles les giliens les autres non c'est pas les chi seulement et d'ailleurs chez nous il n'y a même pas de groupe armé avez-vous un jour entendu un chi qui a touché l'arme pour rôter la vie non c'est un chi de la dernière pluie ça les gens doivent le savoir c'est un chi de la dernière pluie c'est un chi ramassé c'est un chi ramassé et puis quand moi je vois c'est attaqué aussi c'est puisque un certain bertrand ici moi c'était déclaré chi ça les gens doivent les savoir c'est parce que je vois on va en parler c'est le deuxième sujet qu'on va développer avec un ami de la route on a vu en tout cas messieurs comment il s'appelle les messieurs là de l'incé le député minoulet qui vire en tout cas des liens c'est à l'île des pères c'est pour mais vous même même la famille de minoulet les contestes qui n'est pas vrai nandé mais exactement même sa famille les contestes c'est que les gens doivent bien comprendre que nos politiciens pour des raisons pour des calculs politiques ils sont à mesure de dire n'importe quoi vous savez pour minoulet le fait de dire à kakamere c'est un proche du rwanda pour lui pour lui il veut se créer d'autres électeurs autour de lui voyez vous et pour butakura dire tout ça c'est vouloir se créer aussi des électeurs voyez vous mais nous les citoyens lambda nous les gardiens de la république nous savons que dans cinq communautés il ya il ya toujours des bonnes personnes et des mauvaises personnes chez moi kamere n'est pas n'est pas une référence puisque kamere c'est parmi les destructeurs de la rdc si la rdc ne décolle pas c'est puisque nous avons des faux professeurs des faux docteurs de son genre si la rdc ne décolle pas puisqu'il ya des personnes qui complotent et qui sont à l'intérieur de la rdc voyez vous puisque je vois pas un petit pays comme le rwanda s'il n'avait pas des personnes autour d'eux autour d'eux s'il n'avait pas des personnes qui jouent leurs cartes et qu'est ce qui nous dit que butakura minou ne joue pas si la carte rwandaise qu'est ce qu'il peut nous dire voyez vous s'il n'avait pas les personnes les okers à l'intérieur les rwandans ne pouvaient pas graisser la rdc ainsi mais comme ils ont le loukwebo les kamere les bindoulé les vitakwir et les autres c'est comme ça qu'ils parviennent à filtrer la rdc nous devons être sérieux lorsqu'on parle de la vie nationale je les assume à 100% mais nous nous devons être sérieux quand nous parlons de la vie nationale comme je l'ai dit le chef de l'état fait que j'attends ce qu'il dit il a la volonté d'aider la rdc il avait la détermination mais il s'est rencontré à des personnes déjà de ses agresseurs internes ces gens qui ont vous savez moi moi le coup aujourd'hui c'est un milliardaire mais c'est parmi les personnes qui ont dévalisé la rdc ils ont non 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 évitez ça non non vous savez vous savez attendez attendez dans un pays dans un pays agressé comme la rdc mais vous dispensez c'est pas une dispensez mais 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 ce n'est même pas dépenser mais vous perdez non ce n'est même pas perdre vous dilapidez vous dilapidez des millions et des millions pour pour nous amener quatre farceurs pour chanter et nous distraire mais ce sont les agresseurs internes et moi j'appelle la jeunesse décide qui vous et comme je l'avais promis nous allons faire campagne maison par maison de ne plus voter ces gens et puisqu'ils savent qu'ils ne vont plus passer ils nous amènent leurs fils c'est que nous les citoyens lambda nous allons rester des esclaves de ces voleurs qui ont volé la rdc non vous savez nous battre nous battre c'est pas nous battre pour que nous puissions être élus c'est pas nous battre pour que nous puissions devenir tel non c'est nous battre pour que nos enfants ne puisse plus vivre la vie que nous menons voyez vous c'est que puisque il a volé son enfant reste aux états unis il nous amène c'est son petit joker son tiong comme ta voilà on nous amène ça et lui de même va devenir gouverneur autre chose il va voler comme son père puisque on dit tel père tel fils non c'est nous nous devons changer nous devons nous devons changer les paradigmes nous devons changer les paradigmes tout va bien ça marche C'est de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On se retrouve demain pour nous fournir. On reste pas. Merci d'avoir été là. Bye bye. Nous devons prendre conscience et de ne plus voter pour ces voleurs et vautours et leurs familiers. Ne les votez même pas, puisque personne entre eux ne va changer. Si vous votez l'enfant de Loukweb, vous votez Loukweb. Si vous votez l'enfant de tel, vous votez tel. C'est que Loukweb, avec ses germes de destruction, même ses enfants sont des destructeurs.